Et c'est dans ce contexte tendu que se tient ce matin, 10h, le conseil des ministres, suivi dans la foulée d'un séminaire gouvernemental de rentrée. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Emmanuel Macron l'a dit, fin de l'abondance, fin de l'insouciance. Aujourd'hui les ministres vont donc plancher sur la transition écologique et la crise énergétique. Oui, après un été marqué par les incendies et des phénomènes climatiques sans précédent, l'exécutif veut passer à l'action, en tout cas montrer qu'il en a l'ambition. D'où ce double rendez-vous au palais et la venue d'une climatologue au milieu des ministres. Valérie Masson-Delmotte, membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a été convié par l'Elysée pour donner une formation aux ministres sur les enjeux écologiques et climatiques. Ce séminaire doit structurer les grands chantiers de la rentrée, a prévenu Emmanuel Macron. Mais le chef de l'État a déjà fixé un autre rendez-vous aux membres du gouvernement directement concernés par les questions énergétiques. Vendredi aura lieu un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France. Un conseil de défense qui a la particularité, contrairement au conseil des ministres et aux séminaires gouvernementaux, d'obliger les participants à ne rien dévoiler des délibérations en imposant le secret défense ou comment entretenir le mystère tout en donnant de la gravité au moment. Jacques Serret du service politique d'Europe.